Et bien super, nous voici repartis dans la deuxième vidéo de nos tutoriels consacrés à la Ravel. On a vu la dernière fois comment aller mettre un petit peu de contenu directement dans notre application. On va voir maintenant comment aller créer des gabarits qui sont propres à nous et qui nous permettront d'afficher telle ou telle page. On va recréer notre système de routing à l'intérieur de l'appli. Donc on va y aller doucement et on va reprendre les choses en fait une par une. Juste d'abord, j'oubliais une petite chose dans la première vidéo, c'est de vous dire, hop, le git, on s'en fiche. Mais c'est de vous dire simplement qu'on pouvait faire un petit coup de npm install pour aller installer toutes les librairies qui étaient liées à Node.js. Il faut savoir que là on a un package.json, c'est-à-dire que Node.js est utilisé à l'intérieur de l'application La Ravel. Et pour faire certaines manipulations un petit peu plus tard, on aura besoin de ces librairies. Dans cette vidéo que nous sommes en train de faire, non, mais un petit peu plus tard, oui. Donc j'en profite juste pour vous reglisser le petit coup de npm install, il n'y en a pas pour très long. Et ça nous s'assurera un petit peu plus tard que tout sera fonctionnel. Donc là, on a un nouveau dossier qui est venu se créer, qui s'appelle Node.module. Alors s'il est grisonné, c'est parce qu'il est esquivé par rapport à git, il n'est pas gittable. Le dossier serait beaucoup trop lourd. Et puis tout le charme de Node.js et du npm notamment repose sur le fait justement de ne pas guitter les librairies et les dépendances associées. OK. Donc ça, une fois que c'est fait, c'est tout. On va revenir à notre appli et on va pouvoir revoir un petit peu comment gérer nos templates. Donc on a vu la dernière fois qu'on a fait un Welcome to my app qui s'affichait parfaitement bien indirectement à cet endroit. C'est OK. Donc on pourrait rajouter un petit paragraphe avec du lorem que ça fonctionnerait également très bien. Je ne sais pas, on va en mettre 200. Hop. Allez, on va rafraîchir. Hop là. Si je ne relance pas le serveur, ça ne marchera pas. OK. Donc là, on se rend compte que notre paragraphe, lui, est parfaitement affiché. Enfin, parfaitement. En termes de style, il y a du travail. Mais en tout cas, c'est fonctionnel. C'est ce qu'on souhaitait. Donc là, on va retirer quand même une large partie de notre texte pour ne garder que ça. OK. Donc là, je vous ai dit, dans Views, on va se retrouver avec, finalement, toutes les vues qui sont associées à une URL. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vue qui s'appelle Welcome, au moment où moi, dans ma route, je vais la chercher, vous devez vous dire, mais elle s'appelle Welcome, et ici, c'est welcome.blade.php. Alors, PHP, on sait ce que c'est, mais Blade, c'est quoi, finalement ? Alors, Blade, c'est un petit peu comme du Twig ou comme d'autres langages qui, aujourd'hui, sont capables d'interpréter complètement du PHP à l'intérieur de son fichier. Donc, globalement, ce qu'on y mettra, c'est du HTML. En revanche, on n'utilisera jamais de balise PHP, mais on utilisera une syntaxe qui est propre à Blade. Et on va la voir tout de suite, ensuite, ensemble. L'objectif, c'est que vous compreniez ce qu'apporte Blade, finalement, qui a la plus-value de Blade à l'intérieur de la Ravel. Parce que si on avait fait que des fichiers PHP, finalement, ça pourrait fonctionner. Mais il y a une vraie plus-value à passer par Blade. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller modifier un petit peu notre structure. Et il y a plusieurs choses à savoir. La première chose à savoir, c'est que le système Blade va nous permettre de créer des gabarits qui, eux, viendront injecter du contenu issu d'autres vues. Alors, c'est un peu flou quand je le dis comme ça, mais ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va aller créer un dossier qu'on va appeler Layout. Par convention, on l'appelle comme ça. Maintenant, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a aucune incidence. Et à l'intérieur, toujours par convention, on va faire un app.blade.php. Donc, surtout, quand vous allez créer une vue, mettez bien le .blade.php, c'est essentiel. Ensuite, VS Code vous affichera le petit logo vous indiquant que vous utilisez bien actuellement du Blade, ce qui est propre à la Ravel. OK. Donc là, en fait, on se retrouve avec un template app qui, lui, va être notre base de page, et on viendra y injecter des contenus. Alors, pour faire simple, on va récupérer tout ce qui est dans Welcome, et on va venir le mettre dans App. Simplement, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, on va laisser MyApp comme titre sur toutes les pages, on verra un petit peu plus tard comment changer ça. On va juste l'en profiter pour se mettre en FR. Et à cet endroit-là, le contenu affiché, finalement, sera dynamique, puisque je ne vais pas sur toutes mes pages appeler la vue App, bien évidemment. App me servira juste de base, et ensuite, je viendrai injecter les contenus que je souhaite injecter à l'intérieur. Donc là, pour ça, il y a déjà, en fait, des fonctionnalités liées à Blade qui sont parfaitement fonctionnelles et qui sont là pour vous aider, justement, à composer ces contenus dynamiques. Donc, on va faire simple, ici, on va faire un arrobase, et on va écrire simplement Yield. Et là, il va nous proposer Content au niveau de l'autocompletion, ça me va bien. Donc, on va faire un arrobase Yield, et on va passer, en fait, le nom de ce Yield, c'est-à-dire de cet emplacement qui attend du contenu, à l'intérieur. Content, ça me va plutôt bien, puisque à l'intérieur de chaque page, à cet endroit-là, c'est bien où il y a le contenu. Si vous avez envie de l'appeler Body, vous l'appelez Body, c'est vous qui voyez au contenu, ou si vous voulez faire en français, c'est pas dérangeant. Peu importe. Et là, le fait qu'on ait fait ça, fait que là, on a notre gabarit de départ. Maintenant, notre welcome, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas récupérer la globale pour le remettre ici. Et bien, en fait, comme on a fait du Yield d'un côté, on va faire ce qu'on appelle du Extend de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ici, on va étendre la vue qui s'appelle App, qui est la vue de base, et on va venir y injecter nos contenus. Par contre, le problème, c'est que la vue App, il ne va pas la trouver. Pourquoi il ne la trouvera pas ? Parce que si je ferme ce dossier, regardez bien, App, il n'est pas dedans. Il est dans le Layout. Donc, il faut bien lui donner le chemin dans lequel se situe notre Layout. Donc, je fais un Layout App. Alors, vous pouvez mettre le slash comme je l'ai fait là, mais par convention, mais plutôt un point, en général. C'est tel quel qu'il avait été pensé. Un slash fonctionne parfaitement. Ça a été... C'est autorisé, si vous voulez, mais par convention et entre développeurs qui allons utiliser du Laravel ensemble, je vous conseille de mettre un point. C'est la structure de base qui est pensée au départ. Donc là, en fait, si on prend ce format-là, c'est super, puisqu'on va récupérer tout le template qui est ici, directement dans notre Welcome. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire à la place de ça ? Rien du tout, parce qu'il ne saura pas comment le compléter. Et c'est là où on va avoir une seconde liaison qui va se faire, et on va utiliser ce qu'on appelle des sections. C'est-à-dire qu'on va faire un arrobase section et on va lui donner le nom qui correspond au yield qu'on a précédemment défini. Donc on va remettre content. C'est bien ce qu'on avait défini dans notre yield. Enfin, la balise section nécessite d'être fermée. C'est une balise fermante. Donc c'est-à-dire qu'ici, il faut absolument que moi je fasse un end section à cet endroit. Et enfin, à l'intérieur, je vais pouvoir faire mon petit H1 avec mon Welcome to my app. Application même. Et dedans, je vais faire un petit lorem composé d'une quarantaine de mots. Donc là, on va tenter de revoir la vue Welcome. Vous remarquez quand même qu'on a juste ce contenu-là à l'intérieur mais qu'on étend de app. On revient, non pas ici, mais sur notre projet. On rafraîchit. Et en effet, c'est fonctionnel. J'ai mon titre, j'ai mon texte. Donc là, je peux même rajouter un autre paragraphe de l'orem. En 27 fois-ci. C'est tout bon. Mon autre paragraphe est bien affiché. OK. Donc, on vient de créer en quelque sorte un modèle grâce à App qui va nous permettre d'afficher la globalité de nos contenus. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de se dire à l'intérieur des vues que j'ai ici, je vais aussi aller créer un autre dossier que je vais appeler Partials. C'est-à-dire les partiels, les composants en quelque sorte que je vais vouloir intégrer dans toutes mes pages. Parmi eux, le bon vieux fameux header.blade.php. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. Mais il paraît bien évident que header est suffisamment équivoque pour comprendre qu'on parle de la partie haute de notre page, de la partie notamment où il y aura la navigation. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de créer tout simplement une petite nave à l'intérieur et de fermer cette nave. Ensuite, dedans, on va faire un petit ul et dans cette ul, on va faire 3 li pour l'instant. Avec d'abord un home, ensuite un about us, pourquoi pas, et enfin un contact. OK. Donc là, on a été créer une petite vue, enfin un composant qui lui est le header et qui comprendra une petite navigation. Ce ne sera pas très beau à regarder, mais ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas là. Maintenant, je vais retourner dans app et puis je vais me dire tiens, après tout, peu importe la vue ou elle comme ou une autre que je créerai demain, il pourrait être intéressant que ce menu soit affiché partout. C'est quand même l'intérêt propre d'un menu sur un template. Et bien là, cette fois-ci, je ne vais pas faire un yield, bien évidemment, je ne vais pas faire un extend qui lui va hériter de quelque chose, mais je vais faire ce qu'on appelle un include. Un petit peu comme ça se fait en PHP. Et là, je vais devoir aller chercher la partie que je souhaite intégrer. Donc nous, encore une fois, c'est header, sauf que si je le fais tel quel, il ne le trouvera pas puisque dans mon layout, je n'ai que le fichier app, donc il ne peut pas trouver l'header. Donc il faut que je ressorte de l'layout et que j'aille dans les partials. Je n'ai pas besoin de ressortir de l'layout finalement, mais je vais juste indiquer partials header. Ce slash peut encore une fois être remplacé par un point. Ça ne dérange pas. Je peux faire évidemment la même chose avec footer, alors je vous laisserai le loisir de le faire pour le faire après, mais dans un premier temps, on ne va le faire que sur la partie header. On va retourner bien évidemment sur notre contenu, on rafraîchit, notre header est bien présent ici. Ce qu'on fera après, c'est qu'on donnera des liens dynamiques pour pouvoir cliquer dessus, simplement, pour l'instant, je ne peux pas créer de lien puisque finalement, mes pages n'existent pas. Je vous propose évidemment de refaire la même chose que sur Welcome mais pour d'autres pages, donc on va faire des copier-coller, et on va dire à cet endroit qu'on veut faire notre fameuse page About et qu'on veut faire notre fameuse page Contact. Donc là, je vais créer les trois pages qui font partie intégrante du menu qu'on a vu précédemment. Donc j'ai bien mes trois pages. Sur Contact, on va peut-être simplement mettre ici Contact Page, on va supprimer un paragraphe et sur About, on va mettre About Page et puis là, on va refaire un troisième paragraphe plutôt. Donc là, l'objectif, c'est juste qu'on voit que les pages ne sont pas identiques ce qui nous permet de voir qu'on change vraiment de page. Donc si je reviens ici, hop, super, ça ne changera rien sur ma partie Welcome, simplement maintenant, je peux essayer d'aller sur About et, ah, je vais rencontrer une erreur, il n'a pas trouvé la vue qui correspond. Souvenez-vous, quand on a fait la première vidéo, on a parlé des fameux Web Roots. Souvenez-vous que quand je vais sur la racine de mon site en ma fiche de Welcome, attendez, on va refaire la même chose. On va recréer en fait une route qui sera en paramètre Get, ça, ça nous va plutôt bien et dans ce paramètre Get, on va lui indiquer que maintenant, si on va sur About, eh bien, on souhaite qu'une fonction retourne ma vue qui soit About, tout simplement. On va refaire la même chose, donc je vais le faire par copier-coller cette fois-ci, parce que là, maintenant, vous avez compris le principe et je vais dire que Contact affichera bien évidemment ma vue qui s'appelle Contact. Le nom de la vue correspond bien, souvenez-vous, à ce qui est avant Blade.php. Je retourne ici, je rafraîchis, j'ai bien ma page About. Si je vais sur Contact, j'ai bien ma page Contact. Maintenant, si je voulais me rendre depuis ma page Home sur la page Contact sans avoir à rentrer l'URL mais en cliquant simplement sur le bouton, je serais tenté de faire Partials, Header, et au niveau de ce qu'il y a ici, je vais faire une petite balise A, je remets mon contenu, et là, je serais tenté de dire le Home, finalement, c'est ça. Ensuite, sur le About Us, je vais faire la même chose et je vais dire, là, ça va changer un petit peu, il faut que je me rende sur About. OK. Et enfin, je vais me créer un troisième élément et là, je vais le dire, si je vais sur Contact, on va aller sur Contact. OK. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je vais ici, si je vais sur Contact, je suis sur Contact, About, About, Home, Home. C'est fonctionnel. Attention, ce n'est pas optimisé, néanmoins, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que là, vous comprenez le système, enfin, vous comprenez de mieux en mieux, je pense, le système qui est lié au MVC, néanmoins, il faut savoir que ce n'est pas une bonne pratique de fonctionner ainsi. Pourquoi ? Parce que si demain, vous changez simplement le nom de votre vue, à proprement dit, ici, le problème, c'est qu'en termes de rattachement, ça ne se fera pas bien à cet endroit-là. On a vraiment quelque chose qui est propre, même si ça se gère ici, mais c'est vrai que ce n'est pas pratique. Et ce qu'on aura plutôt tendance à faire, c'est que pour chacune des routes qu'on va créer à cet endroit-là, on va venir lui emmener ce qu'on appelle un name. Et en fait, ce name, il va être composé simplement d'une chaîne de caractère que vous, vous aurez définie. Moi, je vais simplement dire que cette route, donc qui, sans passage de paramètres, m'emmène sur Welcome, pour moi, c'est ma Homepage. Je vais dire simplement ensuite que cette route qui est ici, c'est la About Page, et que cette route à cet endroit, ce sera la Contact Page. Alors volontairement, j'ai mis des noms qui ne sont pas identiques à ce que vous avez avant. Vraiment très volontairement. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Sur ma petite nav que j'ai créée tout à l'heure, dans le header, plutôt que de passer quelque chose qui est figé, qui est fixe, comme on l'a passé ici, on va commencer à faire un petit peu de Blade. C'est-à-dire qu'ici, je vais ouvrir un double accolade d'un côté, j'ai fermé mes doubles accolades de l'autre. Hop, ici. Enfin, dedans, je vais créer, comme il me le conseille ici, une route. Et cette route, je vais lui donner simplement à l'intérieur, comme nom, le nom que j'ai donné en tant que Name de ce que j'ai déclaré. C'est-à-dire que ce que j'ai donné en Name ici, je vais le donner à l'intérieur de ma route à cet endroit. Et lui, du moment où j'appelle cette route, naturellement, il va aller tout seul comme un grand récupérer la route qui porte ce Name et exécuter ce qui se passe avant. Donc, ça nous permet, de manière plus simplifiée, de choisir vers quelle page je souhaite me rediriger, pardon, peu importe son lien. Puisque le lien, de toute façon, est déclaré à cet endroit. Donc, peu importe son lien, même si je viens à changer le lien contact pour contacter nous, ce qu'on fera après, le problème ne se posera pas. Donc là, je vais mettre About Page. Et enfin, je vais coller à cet endroit. Donc là, vous commencez à avoir un petit peu de syntaxe de Blade qui est très simple à comprendre. On ouvre du double à collade, on ferme du double à collade. Ce n'est pas plus compliqué que des balises PHP, finalement. Et la fonction route, enfin la méthode route qui est existante, finalement, son rôle, c'est de nous emmener vers la Contact Page, le Bot Page ou la Home Page. On va revenir bien évidemment sur notre appli. On va faire le test. Mais on se rend compte que c'est toujours parfaitement fonctionnel. Et donc, en fait, naturellement, quand je clique sur Contact, il m'emmène sur slash contact puisque c'est ce qui est défini finalement dans mon web. Quand je veux la Contact Page, tu m'emmènes sur slash contact. Donc là, on va faire un tout petit changement. On va faire le fameux Contact et nous qu'on a évoqué tout à l'heure. Il ne changera en rien la vue retournée. C'est toujours Contact qui sera affiché. Mais dans l'immédiat, il aura simplement une URL différente. Ça veut dire que si je tape directement Contact ici, ça ne fonctionnera plus puisque malheureusement, je n'ai plus aucune route qui mène sur Contact. Par contre, ça veut également dire que si je clique sur Contact ici, cette fois-ci, il s'affiche parfaitement bien et je vous laisse regarder avec Contact et nous. Pourquoi ? Puisque c'est ce que je lui ai indiqué de faire lorsque je vais chercher ma vue qui s'appelle Name Contact Page, du moins ma route qui s'appelle Contact Page. Donc ça, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que ça va vous permettre de simplifier quotidiennement vos liens entre vos pages et puis surtout de modifier en fait la globalité de vos liens à l'intérieur d'un projet sans avoir à retoucher 4, 5, 6, voire plus de pages selon la quantité de pages du projet. Mais vraiment, ça c'est la base, on va dire, de ce qui se fait aujourd'hui directement au travers de Blade. Vous avez eu un aperçu de Blade, vous savez maintenant comment créer vos vues. donc on pourrait très bien imaginer optimiser un petit peu tout ça grâce à du CSS présent ici. CSS qu'on évoquera juste après puisque l'Arabel nous permet aussi de faire du SAS et puis on pourrait peut-être s'amuser à ramener un frais mois qu'on va voir, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Néanmoins, vous savez faire des vues donc tentez un petit peu de créer des routes comme vous le voyez ici et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler un petit peu plus de Front. Allez, à plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501